Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir pour cette conférence un peu spéciale, étant donné que vous voyez la configuration n'est pas habituelle, on a remplacé les fauteuils traditionnels par un magnifique piano demi-queue, donc ici en amphiédit de Nantes. Donc ce soir, comme je disais, ce n'est pas une conférence habituelle, c'est une conférence qu'on a intitulée Concert Conférence, puisque notre invité que je vais accueillir tout de suite va alterner à la fois des morceaux de musique autour de notre thème l'art de l'improvisation et des morceaux parlé pour vous expliquer, disséquer avec vous son art, ce qui est l'art de l'improvisation. Alors bien sûr, ce n'est pas un conférencier habituel comme je le répète. Il n'a pas fait profession de conférencier dans le sens où il ne fait pas profession de développer ses idées, ni d'en vendre, ni d'en créer de nouvelles, mais il fait profession de communiquer sa passion, qui est la passion de la musique et notamment donc l'art de l'improvisation. Alors un petit point de biographie tout d'abord, avant de l'accueillir avec vous. Jean-François Sigel est d'origine polonaise, il a fait ses gammes au Conservatoire national de musique et de danse de Paris, puis est entré comme pianiste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avant de connaître la résonance médiatique que l'on lui connaît aujourd'hui et qui précède ses pas chez nous ce soir. Il est donc pianiste, compositeur, improvisateur. Alors je vais vous demander de l'accueillir sous vos applaudissements. Il va rentrer. Bonsoir. Alors avant de lui laisser la parole et la musique, je voudrais m'arrêter un instant sur le thème de ce soir, l'art de l'improvisation. Peut-on enseigner l'improvisation ? Est-ce que l'improvisation se structure autour de règles, de certains modèles ? Et en fait il se trouve que l'improvisation est une chose qui finalement ne saurait pas s'improviser. C'est peut-être ce que va conclure ce soir avec nous Jean-François Sigel, puisque l'angoisse de la page blanche ne résulterait pas forcément d'un manque de préparation, d'une méconnaissance des ressorts réels de la créativité. On n'associe plus volontiers l'improvisation non à un art, mais à une qualité, à une habilité. C'est celle de la spontanéité, de la chance parfois, du hasard. Mais donc comme je le disais, elle ne saurait être dépourvue totalement de règles qui la structure. Reste à définir lesquelles. Dans les méandres de l'imagination créatrice chère à Gaston Bachelard, se nourraient donc les fils de la création artistique et musicale, qui permet l'émergence de nouveautés et de surprises. Alors Jean-François Sigel, pour continuer à vous présenter au public, pendant que vous jouez quelques petits morceaux, vous êtes, on peut qualifier, d'un improvisateur exceptionnel. Vous avez su ravir au gré de vos émissions, notamment sur France 2, avec la fameuse boîte à musique qui se poursuit maintenant depuis 7 saisons. Vous avez donc su ravir à la fois les amoureux de musique classique, les mélomanes avertis, aussi bien que les néophytes, dont je dois bien avouer que je fais partie. En abordant une perspective plutôt thématique, vous permettez à chacun d'aborder les grands thèmes de la musique classique et de réaborder les grands chefs-d'oeuvre qui font notre culture musicale, autant par là, en un peu de nous, ce qu'il reste de domination symbolique de Bourdieu, et ce, afin de faire entrer en chacun de nous une résonance particulière entre votre musique et notre musique interne. Mais comment ne pourrais-je ne pas citer par ailleurs vos leçons de musique que vous délivrez depuis 1996 et qui sont un grand succès partout où vous passez dans les théâtres français ? Ce don de la transmission vous permet donc de faire résonner l'écho d'une musique particulière auprès de votre public et de faire explorer à la musique classique des territoires parfois éloignés. En effet, vous mettez un point d'honneur à considérer ce registre musical, ce réservoir de chefs-d'oeuvre classique, comme non situé dans le temps, ancré irrésistiblement à une époque et à un temps donné. Vous faites au contraire revivre ces morceaux par le biais de la création musicale et de l'improvisation. Nous revenons donc ici au cœur de notre sujet ce soir, l'improvisation, ce foyer de la création qui vous permet à la fois de maintenir et même d'associer ces morceaux classiques à une actualité musicale dont les tendances et les tonalités nous sembleraient incompatibles. C'est là votre talent, vous êtes en train de nous le montrer, et je sens l'auditoire qui s'impatiente à l'idée de vous écouter l'exercer. Alors, avant de vous laisser la parole et la musique, j'aimerais remercier tous ceux qui ont oeuvré au succès de la programmation d'Isegoria cette année puisque ce soir c'est la dernière conférence qui clôt ce cycle. Tout d'abord, le public qui a toujours été présent au long de ces conférences. Je souhaiterais aussi donc remercier toute l'équipe d'Isegoria qui a travaillé avec moi cette année, qui a oeuvré au succès de cette saison, et je tiens également à saluer et à remercier les personnes qui sont en lien direct avec moi et avec Isegoria. En premier lieu Laurent Noël, Axel Chévy et Frédéric Sénard, je crois qu'on a réalisé du bon travail ensemble et dont on peut être très fiers. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Jean-François Zigel. Agréable leçon d'improvisation à toutes et à tous, je vous demande juste quelques petites précisions pratiques, merci de bien vouloir éteindre ou de mettre en veille votre téléphone afin de ne pas perturber le concert. Et si vous souhaitez prolonger l'échange qui aura lieu ensuite au niveau des questions avec notre invité, vous pourrez le faire à l'occasion d'une séance de dédicaces et certains CD de Jean-François seront vendus à la sortie. Donc je vous encourage à y aller. Et donc voilà, à tout à l'heure pour cette séance de dédicaces et bonne conférence à tous. Merci. Applaudissements. 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 ... 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